Au nom du Centre National de Transfusion Sanguine, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'honorer de votre présence cette cérémonie commémorative de la Journée Mondiale du Donneur de Sang. Notre pays célèbre chaque année, à l'instar de la communauté internationale, la Journée Mondiale du Donneur de Sang. Cette journée, instituée en 2004 par l'Organisation Mondiale de la Santé, a pour but de remercier et d'exprimer la reconnaissance aux donneurs de sang bénévoles pour leurs gestes qui sauvent des millions de vies chaque année dans le monde. La célébration de cette journée constitue également une opportunité de sensibiliser les populations sur la nécessité de donner du sang volontairement, bénévolement et régulièrement, seuls moyens pour garantir un approvisionnement suffisant et parvenir à l'autosuffisance au niveau national. Mesdames et Messieurs, la Mauritanie célèbre cette journée sous le thème choisi par l'Organisation Mondiale de la Santé cette année 2018 qui est « Le don de sang en tant qu'acte de solidarité ». Ce thème met en avant les valeurs humaines fondamentales que sont l'altruisme, le respect, l'empathie et la compassion qui sont la pierre angulaire des systèmes de dons de sang volontaires non rémunérés. Ce thème et les slogans qui lui sont associés, à savoir « Soyez là pour les autres », « Donnez votre sang », « Partagez la vie » sont en concordance avec les engagements du gouvernement en matière de santé, suivant les orientations du président de la République, M. Mohamed Oul Abdelaziz. Ainsi, le Centre National de Transfusion Sanguine a adopté ce slogan pour l'intégrer dans ses campagnes de sensibilisation et de promotion du don de sang en cette année 2018. L'importance de la disponibilité en permanence de sang sécurisé pour répondre aux besoins de nos hôpitaux est capital. En effet, comment prendre en charge des femmes enceintes atteintes d'hémorragie au cours de la grossesse ou de l'accouchement, des enfants atteints d'anémie sévère, de paludisme ou de malnutrition, des victimes d'accidents de la voie publique, de traumatismes, de situations d'urgence, des personnes souffrant d'hémoglobinopathie, des insuffisants rénaux dialysés, des personnes souffrant d'hémoglobinopathie, divers actes médicaux et chirurgicaux, etc. si le sang n'est pas disponible. En effet, il s'agit là le plus souvent de situations d'urgence nécessitant en permanence la disponibilité de stocks de sang sécurisés qui ne peuvent être obtenus que par des donneurs de sang volontaires, bénévoles et réguliers.